Nous revenons sur l'actualité à Yamoussoukro. Soro Guillaume est donc le nouveau président de l'Assemblée nationale de la deuxième législature. Sylvie Touré revient sur les temps forts de cette journée électorale. L'ordre du jour de la présente séance appelle un point unique. L'élection du président et du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Aucun débat dont l'objet est étranger à l'élection du président et du premier vice-président ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. Le doyen d'âge a parlé avec toute la rigueur militaire qui caractérise un général et il n'y a pas eu de débat. Et ce point à l'ordre du jour, l'élection du président et du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Une seule candidature à la présidence, celle du député de FRK Guillaume Kikbafori-Soro, candidat du RDR soutenu par le RHDP. Ici ce matin devant vous, pour demander à tout le monde, tous les députés, toutes tendances confondues, de soutenir la candidature de Soro Kikbafori-Guillaume pour qu'il soit plébiscité, afin que ce plébiscite soit le départ d'une union retrouvée et d'une fraternité affirmée, non pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais pour qu'ensemble nous comprenions que le pays nous appelle. 236 voix sur 249, soit 94,77% des suffrages exprimés. Le plébiscite est presque assuré pour l'ancien premier ministre, désormais président de l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada